Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Ah, la séance n'est pas bonne aujourd'hui. On peut le voir à plusieurs signes. Tout d'abord, nous avons ici une quasi-étoile du soir, c'est-à-dire une succession de trois bougies, une verte, une qui chapote au-dessus, en particulier qui a une forme de doji, avec un niveau d'ouverture et de couverture, de fermeture équivalente, et puis une bougie rouge ensuite. C'est pas bon. C'est pas bon d'autant que non seulement c'est un signal baissier, mais en plus, nous clôturons ici en dessous du canal bleu que j'avais tracé, qui était quelque part la garantie de la tendance haussière en cours. Mais également, nous sommes en train de clôturer sous la moelle mobile à 20 séances. Celle-ci étant haussière, au même titre que le canal bleu, une rupture n'est pas anodine. On est en situation de consolidation de la hausse, et c'est vrai que l'essoufflement n'a pas eu lieu n'importe où, puisque c'était finalement au contact du haut de la fourchette d'Androse Noire, ici, qui a finalement su s'imposer après trois journées d'attaques assez virulentes. C'est finalement les baissiers qui l'ont emporté, et le manque de conviction a été fatal. Toujours est-il qu'il n'y a pas, pour l'instant, de quoi paniquer, puisque le MACD est au-dessus de son signal. Momentum positif, stochastique toujours en zone de surachat. Donc, je ne suis pas en train, loin sans faux, d'inciter au short. Ce serait même dangereux, puisque ce serait contre-tendance. Mais un retour sur la moyenne mobile à 20 séances pourrait être dans les cordes. L'idée serait surtout de profiter des consolidations éventuelles pour acheter. Alors, comme d'habitude, dans ce genre d'occasion, des petites fibres peuvent se révéler très intéressantes à tracer. Par rapport au bas de la vague de hausse, nous voyons que nous sommes là en train de flirter avec les 23,6% de retracement de Fibonacci. Alors, il est tout à fait possible, tout à fait envisageable, que le 23,6% ayant été atteint, nous avons une bonne occasion de rentrer à bon compte. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu des achats sur les plus bas. Maintenant, si on devait clôturer en dessous des 23,6%, ce serait directement un retour sur les 38,2% ici, de manière très classique. Ce qui permettrait d'aller chercher un mail mobile à 20 séances, dont je répète qu'elle n'a toujours pas été sollicitée depuis son passage en force, là, le 7 février. Depuis que la M20 est croissante, il n'y a pas eu de pullback sur la M20. Ça pourrait être l'occasion. D'ailleurs, si on retournait sur les 38,2% qui correspondraient à la M20, ça nous permettrait également de respecter la ligne d'eau de la tasse avec 11. Donc, ça ne remettrait absolument pas en cause l'objectif graphique des 1468. Bon, on verra. On ne va pas tirer de plan sur la comète, mais ce qui est sûr pour l'instant, c'est que nous avons droit quand même à un chapelet de signaux d'alarme. Et du coup, la divergence baissière sur le stochastique prend tout son sens. Alors, si vous êtes haussier sur l'or, vous pouvez vous dire que ça y est, la conçoit a eu lieu, 23,6% tenu, on peut acheter et puis on va repartir de plus belle. Si vous êtes baissier, eh bien, par contre, vous vous alarmerez de la cassure du canal bleu. L'idée serait donc de shorter en espérant que la M7 joue le rôle de juge de paix et fasse rempart contre une nouvelle hausse en incitant les cours à aller chercher le niveau inférieur, à savoir les 38,2%. Quant à moi, je suis haussier puisque nous sommes au-dessus d'une M20 haussière, ça veut dire que je ne shorte pas, mais par contre, je serai heureux de récupérer l'or plus bas pour me remettre dans le sens de la marche. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.